bienvenue dans ce matrix talk dans lequel je vais aborder la question pourquoi l'histoire se répète mémoire conscience et temps donc voilà la thématique que je vais aborder histoire de réfléchir juste d'apporter des pistes de réflexion je ne prétends pas avoir de solution car je ne pense pas que à l'heure d'aujourd'hui où l'on nous demande une autre conscience une autre vision des choses et surtout de faire différemment que ce dont on a l'habitude de faire c'est compliqué et je pense que donc c'est en partageant notre vision de la réalité que l'on peut trouver ensemble des pistes de réflexion ou des pistes d'action nouvelles c'est les énergies actuelles qui font que j'ai eu des mots qui me sont venus et j'ai commencé à tirer le fil et voilà où j'en suis arrivé donc je vais te parler là de des conflits que l'on rencontre à l'extérieur qui dans ma vision des choses n'est qu'un reflet de notre monde intérieur au niveau individuel alors pourquoi l'histoire se répète et qu'est ce que veut dire cette histoire donc je prends l'exemple d'une histoire collective comme l'on peut on peut voir actuellement pourquoi les guerres se répètent et que l'on peut voir sur l'ensemble de l'évolution de l'histoire humaine on a connu bien souvent des guerres et des conflits et apparemment 2023 on a toujours pas trouvé de solution pour faire autrement et éviter ces conflits et surtout les dommages et les conséquences que ça a voilà je vais commencer par une première explication de ma vision alors comment j'explique qu'une histoire se répète pour ma part il existe le champ de conscience universelle ce que l'on désigne bien souvent par le vide l'impalpable l'invisible tout ce que l'on ne sait pas expliquer et en fait le champ de conscience universelle qui est une conscience comme si tout le cosmos était un énorme cerveau et à l'intérieur se trouvait ce champ de conscience ce flux énergétique de vie qui soutient et qui amène à la manifestation comme ce champ de conscience universel n'est pas palpable il est vibratoire il est énergétique et transporteur d'informations ce champ de conscience s'expérimentent à travers la matérialité et notamment à travers nous en tant qu'être humain afin de s'expérimenter et d'évoluer aussi de continuer d'apprendre et de monter en conscience donc l'histoire collective est faite de multitude d'histoires individuelles de situations dans lesquelles il y a plusieurs personnes concernées dans cette situation ce sont aussi le champ magnétique et énergétique de chaque personne concernée qui se rencontre ce champ magnétique effet de toute sa composante énergétique de ses croyances de ses pensées de ses traumas de son passé de sa culture de son identité de ses identifications du contexte environnemental dans lequel elle a grandi et bien sûr de toutes ses émotions et de ses blessures donc tout ceci est conscient et inconscient et c'est en fait ce champ énergétique que chaque personne porte en elle qui se rencontre elle se rencontre de manière positive lorsque ces deux champs en fait rentrent en résonance et donc en harmonie et c'est ainsi que pas des couples secrets des amitiés parce que l'on a des choses à partager ensemble et que l'on se comprend et que l'on se on se motive aussi et que l'on s'aime en fait et que l'on a envie de continuer ensemble les conflits qui naissent lorsque ces ces champs de conscience ces champs énergétiques ne résonnent pas et sont donc en disharmonie et donc en résistance ils viennent résister l'un contre l'autre parce que chacun est persuadé d'avoir raison et que il est impossible pour l'un comme pour l'autre d'accepter l'autre tel qu'il est dans sa différence par la confrontation du champ énergétique de l'autre que cela vient faire résonner en nous des choses que l'on n'aime pas chez nous que l'on n'a toujours pas vu ni reconnu qui en fait nous heurtent et c'est bien par ces sensations négatives que nous ne sommes pas en paix avec nous mêmes que nous ne pouvons pas être en paix avec l'autre et que nous allons du coup le positionner comme adversaire comme celui avec lequel je dois aller en résistance puisque je n'accepte pas sa vision des choses donc dans cette situation le la conscience universelle a voulu s'expérimenter et transmettre des informations à travers les individus concernés dans la situation si ces individus n'ont pas trouvé une façon de comprendre et d'avoir conscience de ces informations et de ce qui se jouait dans la situation cela fait blocage et cela crée un nœud énergétique donc un conflit et tant que cette conscience n'aura pas trouvé un chemin favorable pour ces informations afin que l'amour la paix la compassion puissent se diffuser à travers la prise de conscience que les personnes concernées auront eu elle se répétera donc c'est aussi ça que l'on peut voir de positif c'est que le ce champ de conscience va provoquer des occasions qui vont permettre aux personnes concernées de venir guérir de venir prendre conscience de ce qui se joue en elle pour venir résoudre et apporter compréhension et amour pour elle afin de mieux comprendre l'autre et que on espère au bout d'un moment on commence à ne plus résoudre nos problèmes par des conflits ou des guerres donc ces informations qui ont été bloquées sont comme une bulle temporelle bloquée dans cet espace sur là je prends sur le l'échelle collective ce qui va créer est ce qu'on appelle des mémoires donc ce sont des blocages énergétiques qui se sont cristallisés parce qu'on a eu une énorme émotion en général qui entrave la circulation d'énergie tant au niveau individuel que au niveau collectif donc ce qui nous amène à prendre conscience que tant que l'on n'aura pas résolu nos problèmes intérieurs tant que l'on n'ira pas voir les émotions dites négatives les côtés sombres les côtés non reconnus de notre personnalité qui tente d'apparaître mais sur lesquels on réfrène et que on a mis un couvercle parce qu'en fait elles sont dites inappropriées non reconnues sont dues au fait que nous nous sommes conditionnés afin de nous adapter à l'extérieur à savoir que l'extérieur est une structure conditionnée qui tente d'uniformiser et de faire marcher le fonctionnement de cette structure de manière à contrôler les personnes concernées et c'est bien en fait la négation de notre ressenti de notre vérité personnelle qui amène ces conflits intérieurs et souvent ça se joue j'ai le droit j'ai pas le droit je peux je peux pas il faut il faut pas et c'est dans toutes ces injonctions inconscientes que l'on se met que en fait notre vérité se joue mais sur laquelle on étouffe et que l'on n'est en conflit intérieur et c'est bien notre attachement lié à notre égo conditionné le petit moi sur lequel on s'est construit toutes ces années de notre vie sur lesquels on s'attache et qu'on s'agrippe parce qu'on est persuadé qu'on est telle ou telle chose que l'on est à que l'on s'identifie à notre travail à notre niveau social niveau culturel dans lequel on baigne au niveau de personnes que l'on côtoie selon nos activités aussi et bien sûr en fonction bah encore plein de choses de notre environnement en fait et c'est bien la peur de perdre tout ceci qui engendre le fait de continuer à s'accrocher et donc de se persuader que nous avons raison d'être et de faire ce que l'on fait jusqu'à maintenant à partir de notre égo conditionné que nous avons peur qu'il meure et en fait nous avons une peur fondamentale de mourir aux identifications auxquelles on s'attache on a trop peur de laisser les rênes à notre soi notre être supérieur celui qui est directement en lien avec la conscience universelle qui lorsqu'une fois que l'on est connecté à celui là nous guide dans notre vérité que l'on arrive dans une sérénité intérieure dans lequel on ne cherche plus à avoir raison et qui nous permet d'accepter plus facilement ce qui est même les choses les plus horribles et c'est bien une fois que l'on a conscience et que l'on est connecté à notre soi que et puis peut-être aussi par diverses autres expériences et notamment je pense aux états de conscience augmentés comme la transe dans lesquelles on s'aperçoit que nous ne sommes pas ce que nous pensons être et nous ne sommes pas seulement l'être individué physiquement dans lequel je suis je suis une conscience immortelle atemporelle et alors le passage de la mort n'est plus aussi fatidique ce n'est qu'un changement de dimension et de conscience les conflits aussi et la souffrance humaine sont dus à la résistance que l'on met dans ces situations quelque chose existe parce qu'il existe aussi son opposé donc un conflit n'existe que parce que tu résistes à l'énergie opposée c'est à dire que tu te maintiens dans la position de celui qui a raison et l'autre qui a tort qui fait que tu alimentes énergétiquement inconsciemment l'existence de l'autre énergie et bien sûr l'autre fait de même bien des choses se résolvraient d'elle-même si on acceptait ce qui était et si l'on acceptait de laisser faire l'enfer sur terre existe lorsque l'on reste dans la matrice dans ce jeu en fait triangulaire entre le bourreau le sauveur et la victime lorsque tu t'aperçois que tu es dans l'un de ces rôles c'est que tu es en train d'alimenter les rôles les autres rôles donc prendre conscience de ceux ci permet de s'extirper d'élever sa conscience et d'avoir un point de vue plus général et plus globale de la situation afin de décider en conscience comment tu vas agir et non plus réagir à la situation un exemple m'est venu et que je me suis longtemps demandé et posé la question du bénéfice qu'il y avait à continuer à se commémorer des événements et notamment nationaux bien des fêtes nationales sont liées à des conflits à des guerres et bon à la victoire de certaines de ces guerres mais pour autant même lorsque l'on est censé célébrer la victoire j'ai pas l'impression que c'est ce dont on se souvient je sais pas moi tu me mentionnes la seconde guerre mondiale je me souviens essentiellement des reportages de l'histoire de tout ce que j'ai pu lire et ce que l'on m'a inculqué comme un formation et c'est souvent en fait des images de guerre de violence de mort de pauvreté et même quand j'en discutais en fait on me dit bah si c'est bien de commémorer ça veut dire qu'on se souvient de nos morts de ce qu'ils ont fait pour nous là je te partage que mon point de vue mais pour essayer de comprendre ce qui se passe dans l'inconscient quand on continue à faire des choses sans avoir mis de la conscience dessus c'est à dire que l'inconscient a un fonctionnement à l'inverse du conscient lorsque j'ai compris mon fonctionnement personnel et que j'ai commencé à donner crédit en fait à mes visions à mes perceptions que j'ai compris que j'étais en lien en fait avec l'inconscient individuel ou collectif et que c'est lui qui me parlait toute mon évolution et mes prises de conscience en fait sont en lien avec ma non compréhension du monde extérieur c'est lorsque j'ai commencé donc du coup un travail sur moi à aller essayer de comprendre et de comment je fonctionnais ce qu'il y avait à l'intérieur que j'ai commencé à comprendre et percevoir que j'étais en lien en fait avec l'inconscient et lorsque l'on me dit quelque chose et que je sens que ça ne sonne pas vrai c'est que ça n'est pas en résonance et donc en harmonie avec l'inconscient on va dire que la majorité des choses que l'on m'a dit de faire ou d'être donc dans le conditionnement que j'ai reçu n'était pas aligné pour rendre mon inconscient harmonique et après à plus grande échelle dans l'inconscient collectif donc ce que je te disais on ne peut pas résoudre les conflits inconscients de la même manière que l'on a tendance à agir consciemment si je reviens sur cette idée de commémoration et donc on me disait bah si c'est bien de se souvenir de des morts des personnes qui se sont battues pour la liberté qui se sont battues pour quelque chose déjà tu as le mot battre le verbe battre qui fait que a priori donc ils se sont armés de force et de violence en opposition à l'énergie contraire auquel il devait faire face ce n'est qu'est un constat que je fais mais pour prendre la dimension en fait des du poids énergétique que portent nos mots nos croyances et ce que l'on continue inconsciemment à perpétrer et qui nous empêche en fait d'évoluer et de passer à autre chose et de ré harmoniser l'inconscient collectif donc que l'on commémore la guerre ou les résistants et même le mot résistant même si ce qu'ils ont fait éconnoté bien c'est ce qu'ils devaient faire c'est que ils ont essayé de se battre contre fait en fait que l'acte de résistance comme je te l'expliquais permet à l'énergie opposée de continuer à exister et donc à se renforcer et se renforce et vive et s'auto alimente l'une l'autre lorsque j'entends parler de guerre ou lorsque du coup je mentionne ce mot se commémorer de la guerre on réactive tous ces souvenirs là moi j'entends beaucoup de tristesse de poids qui est transporté inconsciemment dans ma famille de mes grands-parents arrière-grands-parents qui ont pu agir et qui enfin de resoulever en fait la blessure qu'ils ont eu en cette période de guerre et pour moi en fait c'est qu'on part pas du bon endroit c'est que un on se positionne en je suis une bonne personne si je me souviens des personnes qui ont combattu pour donc ça veut dire que je me mets déjà en opposition à toutes celles qui ne le font pas il y a aussi cette idée de remercier les personnes à travers par exemple les résistants ou le soldat inconnu qui ont lutté contre la guerre d'avoir donné la vie pour les autres qui en inconsciemment aussi t'engentrent une petite culpabilité que si tu le faisais pas tu serais pas là mais à aucun moment on emploie les mots juste pour dire qu'ils ont oeuvré pour la paix même si bien sûr c'est enfoui derrière le mot lutter contre c'est ce que l'on veut dire sauf que c'est pas ce que l'on dit c'est bien là le truc c'est que inconsciemment on continue à à perpétuer un message où le poids énergétique de la guerre et de la violence ne sont les seules réponses que l'on peut donner pour faire en sorte que la paix puisse arriver et c'est à travers ces exemples juste noter que c'est par ce positionnement interne qui influence les mots que l'on va utiliser et par conséquence notre façon d'agir c'est ainsi que notre intention qui est en fait notre position originelle à partir de laquelle on décide de penser et de faire qui va influencer les mots et ces mots sont porteurs d'un poids énergétique et là dans ce contexte de guerre d'une mémoire énergétique lourde qui continue à nous donner comme seule solution le conflit la violence et donc forcément qui vont se répercuter dans nos actions par la célébration des personnes qui ont donné leur vie pour la résistance il me semble que on est dans la croyance que ces personnes se sont dévouées pour les autres bien sûr elles ne sont pas là pour répondre à mes questions c'est juste amener un éclaircissement au niveau de l'inconscient de chacun mais est-ce que ces personnes là donc entre autres les résistants soit ces personnes étaient dans le triangle du bourreau sauveur victime bien sûr qu'ils ont pensé que c'était le seul et le meilleur moyen qu'ils avaient d'agir et ils ont maintenu ce jeu de polarité et le jeu de la matrice soit ils ont décidé consciemment pourquoi ils ont décidé d'agir ainsi et c'était alors basé sur leur valeur profonde mais à ce moment là pour ma part ils n'ont rien demandé aux autres c'est qu'ils ont pris leur entière responsabilité et qu'ils ne demandent pas à être commémoré ou à être mis sur un quelconque piédestal et d'être remercié pour ce qu'ils ont fait parce que si tu es intègre avec toi même lorsque tu décides de faire quelque chose tu le fais en tant que la méconscience comme on dit et que tu ne demandes rien en retour tu as fait ce qui te semblait être juste de faire point et bien sûr que parmi les résistants et tout comme d'autres soldats qui ont qui ont fait la guerre c'est que 1 ils n'avaient pas le choix et que 2 ils l'ont fait parce que ça pouvait correspondre à leur valeur et qu'ils étaient persuadés d'être dans ce qu'ils devaient faire aussi sinon ils se seraient trahis eux mêmes s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait que ce soit pour ou contre la guerre maintenant je voudrais faire des ouvertures car si on ne fait pas la guerre on fait quoi et voilà comme bien souvent on me répond quand je demandais à ma mère à si tu luttes pas contre quelque chose qu'est ce que tu fais il faut rien faire et ben justement c'est peut-être dans le rien que se trouve la réponse je m'explique si on en revient à la responsabilité individuelle nous devons chacun prendre conscience de nos pensées de nos émotions et de nos actions et que ces trois choses sont liées à nos besoins et que seul responsable pour répondre à nos besoins c'est nous mêmes alors arrêtons de demander à l'extérieur de répondre à nos besoins afin que encore une fois la paix intérieure vienne à nous et qu'on puisse l'établir car une fois que l'on a pris cette responsabilité individuelle que je suis seule responsable et autonome pour subvenir à mes besoins je n'ai plus rien à demander ni à attendre de l'extérieur ni des autres et alors je ne demande pas non plus aux autres de se conformer à ma vision afin de les aimer et que je sais que s'ils font d'eux même ils n'attendront rien de spécifique de moi même et c'est en ça que nous arrivons à ce que l'on appelle amour inconditionnel où il n'y a plus d'attente quelle qu'elle soit l'un envers l'autre nous nous acceptons et nous nous prenons tel que nous sommes dans l'instant t et alors vient ma responsabilité par rapport à la société et en ceci c'est ma capacité de sortir du monde de la matrice donc de l'injonction et de l'obligation car si je continue à me conformer aux obligations que j'entends et que l'on m'impose oui je suis toujours dans la matrice et je joue l'un de ces rôles bourreau sauveur victime que ça soit envers moi même d'abord et puis ensuite je vais l'appliquer puisque je vais être frustré et en colère de ne pas m'écouter alors je vais le reproduire à l'extérieur si dans mon monde intérieur je suis dans un endroit de paix et que je sais que je suis seule responsable de répondre à mes besoins et qu'il n'y a pas d'obligation je n'ai aucune obligation alors tout s'ouvre alors je suis et je reviens dans la joie de choisir ce qui me plaît ce qui me met en joie et d'autant plus dans ma pleine volonté puisque je n'ai plus de contraintes donc je suis en joie et les mains libres de choisir en accord avec ce que je suis et ce que je veux voir dans ma réalité donc ce qui va me donner de la joie et de la beauté bien sûr si ça fait sens aussi avec moi même puisque le sens n'est que personnel je suis alors dans mon plein pouvoir et ma pleine puissance je disais que c'est peut-être dans le rien que se trouve la réponse pourquoi le rien dans l'idée que l'on se fait du rien est souvent associé au vide et donc au néant et comme je le disais au tout début en fait ce vide qui nous entoure c'est l'invisible l'impalpable qui est en fait fait de vibrations porteuses d'informations donc il est loin de n'être rien puisqu'il contient toutes les potentialités et toutes les informations possibles et c'est dans ce champ en fait d'informations où se trouve la conscience universelle que tous les potentiels résident et c'est là que s'ouvre une porte puisque si je reviens à ma position interne où je suis dans mes pleins pouvoirs où je n'ai aucune obligation je peux prendre la possibilité la potentialité qui me met le plus en joie et alors je décide d'agir et non plus de réagir ce qui éclaire en fait encore une fois le point originel de départ de où est ce que ça part de quelle émotion est ce que si ça part d'une peur d'une frustration d'une colère d'une émotion connotée négative c'est mon ego conditionné c'est un attachement identitaire auquel je crois être attaché lorsque je sors de ça tous les possibles sont à ma portée et c'est aussi dans l'ego conditionné dans ce petit cadre restreint conditionné dans lequel en fait on a déjà expérimenté et que si je reste là dedans en fait je ne peux faire que qui a déjà été fait il faut bien que je sorte de cette boîte de cette matrice pour trouver de nouvelles solutions et c'est bien en étant connecté à mon soi en n'étant connecté à la conscience universelle que je vais avoir de nouvelles possibilités de nouvelles informations qui vont pouvoir ouvrir et apporter une nouvelle possibilité dans la situation de conflit dans laquelle je suis potentiellement bien des résultats suite à une action humaine n'ont pas justement les résultats escomptés appropriés pourquoi parce que bien souvent l'humain part de cette possibilité de peur car il est pressé de trouver une solution il est pressé de résoudre de réparer et donc de réagir par rapport à quelque chose qui l'insupporte mais qu'est ce qui l'insupporte c'est souvent ce conditionnement cette injonction cette obligation de faire auquel il tente de répondre si je vais hyper vite et en résumé qui est souvent lié à la mort à la mort de l'ego conditionné et après sur un autre plan à la mort physique on a bien vu aussi que pendant le co vide c'est bien la peur de la mort la peur de l'infection qui a fait que on une succession de décisions et d'actions ont été prises à laver vite dans la rapidité dans et donc du coup où il n'y avait aucune réflexion donc on voit que dans ce conditionnement humain on a une grande peur de ne rien faire car encore le rien faire est assimilé au conditionnement de la société lié à la non rentabilité lié à la perte de temps à la perte d'argent et à cette obsession de vouloir contrôler la vie ce flux de vie ce champ de conscience que l'on ne comprend pas que l'on ne sait pas comment faire avec et donc du coup on essaye d'agir contre lui en fait à l'envers tout ça pour optimiser notre confort notre sentiment de sécurité et à l'extrême d'augmenter les capacités humaines encore une fois pour revenir à être plus rentable de vivre plus longtemps tout ça par peur du chaos et c'est bien le contrôle humain sur la vie sur le vivant qui engendre le chaos et la désharmonie la vie à travers la conscience universelle c'est ce qu'elle fait elle connaît son plan et par peur de notre avenir d'un futur souvent on a cette idée du futur néfaste alors que qui nous dit que que le futur n'est pas abondant prospère joyeux dans l'amour et c'est en ça encore une fois de voir qu'est ce que l'on veut voir créer alors maintenant j'aimerais te poser la question qu'est ce qui se passe dans un conflit lorsqu'une personne est prête à mourir et ben pas grand chose en fait c'est à dire que prenons l'exemple d'un agresseur s'il essaye de d'obliger l'autre personne à faire quelque chose si cette personne est prête à mourir il n'a plus de d'enjeux sur lui il n'a plus de pouvoir sur cette personne et je voulais prendre l'exemple de beaucoup de films et de séries dans lesquels en fait il n'y aurait pas d'histoire s'il n'y avait pas de résistance et si en fait il n'y avait pas le méchant qui essayait d'obliger le gentil à se compromettre et à faire ce qu'on lui dit et on voit bien qu'en fait c'est l'effet domino du conditionnement et de l'acceptation de répondre à une obligation qui crée les histoires je me souviens d'une série aux arcs j'étais désespérée avec cette série je n'ai même pas continué longtemps parce que à peine après quelques épisodes tu t'aperçois que voilà il ne fait que se répéter en fait les films raconte l'effet domino qu'engendre la contrainte et la peur de mourir pourquoi parce que dès le départ la première action n'était pas juste l'histoire et les emmerdements continuent et créent encore plus d'histoires et de problèmes parce que les personnages continuent à négocier avec eux mêmes pour avoir soit plus de pouvoir soit plus d'argent et garantir leur sécurité et tout ça ne peut se rétablir que jusqu'à un moment où une personne prend la décision d'y mettre fin et en fait de se résoudre à arrêter et donc d'arrêter de subir des injonctions et des obligations pour enfin se révéler à elle même et d'arrêter en fait de donner du pouvoir à l'autre pour revenir dans son pouvoir personnel et tu vois cet effet extérieur par exemple voilà dans cette série si tu reviens avec toi même puisque mon propos c'est que tout part de soi même et de son monde intérieur si j'arrête de négocier avec moi même de me reconnaître dans ce que je suis dans mes valeurs profondes dans ce que je veux réellement et c'est pas le vœu de mon ego mais le vœu du soi si lorsque je suis connecté avec mon soi qu'est ce que le soi me transmet comme information qui me demande de manifester dans la réalité alors je suis en accord parce que je suis en paix parce que à ce moment là si je ne répondais pas à l'énergie du soi je me trahirais moi même et je rentrerai en disharmonie mais tout ceci peut se faire que si je me détache et accepte que mon ego conditionné meurt ça veut dire que je dois faire face à un moment à la peur de l'argent donc aux peurs du manque au manque d'argent au manque d'abondance au manque de sécurité au manque de confort et à la facilité une fois que j'ai passé ces gros chapitres alors je commence à véritablement voir apparaître qui je suis et alors la connexion avec mon soi peut se faire à savoir aussi que le temps est nécessaire pour permettre que l'histoire se déroule afin que la conscience individuelle et collective puisse évoluer et apprendre de ses expériences et j'avais aussi c'est ce mot prophétie qui n'arrêtait pas de me revenir ces derniers temps et tu sais comme j'aime bien aller chercher et comprendre le sens caché des choses comme on sait que les mythes les légendes sont en fait la structure qui construisent l'inconscient collectif c'est ce qui forme aussi l'imaginaire et c'est cet imaginaire qui contient l'ensemble du vécu et des expériences de l'inconscient collectif de l'expérience humaine à l'échelle de l'humanité c'est sa mémoire donc ce ne sont pas que des histoires que des fables c'est qu'elle raconte quelque chose et qu'elle raconte un processus de l'inconscient qui va vers le conscient afin de voir les étapes d'évolution qui nous permettent de monter en conscience donc je m'interrogeais sur cette idée de prophétie qu'elle pouvait être cette symbolique et son sens caché afin qu'elle m'éclaire sur la psyché humaine et je me suis demandé si ces prophéties ne seraient-elles pas en fait que des répétitions de l'histoire tout comme l'explication donnée au début c'est une situation est bloquée dans le passé parce qu'elle n'a pas trouvé de solution afin que l'information et l'énergie puisse circuler et continuer fluidement ainsi la trame de l'histoire a été coupée voire oubliée lorsque au fur et à mesure du temps on n'a pas su répondre à cette histoire et alors ça a pu devenir un secret ou un non dit et tu peux faire aussi cette transposition avec le transgénérationnel il y a alors une rupture de circulation de la vérité qui doit se transmettre de génération à une prophétie est en général annoncée par un prophète ce qui veut dire que cette personne connaît le futur le futur existe déjà elle a alors un point de vue sur les lignes temporelles dans le futur et une connaissance sur comment cette histoire va pouvoir se débloquer et continuer dans le temps et c'est elle a même une idée en fait des acteurs qui vont rentrer en jeu sur cette ligne temporelle de l'histoire et qu'elles vont être ceux qui vont être amenés à pouvoir résoudre l'histoire afin d'amener de nouvelles informations et donc une nouvelle conscience donc ce prophète sait que le temps est nécessaire afin que la vérité puisse se véhiculer que les personnes concernées puissent monter en conscience et les capacités de pouvoir résoudre cette prophétie et c'est en ça que le personnage qui aura la mission de résoudre cette prophétie ou d'accomplir cette prophétie c'est bien souvent des descendants parce qu'il a eu le temps d'acquérir l'expérience de ses aînés de ses aïeux et d'accumuler de la conscience et d'être en capacité de pouvoir résoudre cette prophétie et ainsi de réparer le passé de remettre les choses dans leur contexte dans le passé afin que le présent se dénoue et qu'il devienne le transmetteur de l'information qui a été coupée précédemment donc on peut remarquer que l'histoire se répète car notre conception du temps est liée à notre conditionnement humain et donc à notre égo que le temps doit faire son oeuvre afin que l'humanité puisse engranger de l'expérience et donc de la conscience qu'une histoire se répète aussi car on nous demande à apprendre à prendre nos responsabilités c'est à dire de répondre à nos besoins personnels et de ne pas attendre des autres et c'est bien par cette prise de conscience individuelle que l'on pourra impacter au niveau collectif donc il en va de notre responsabilité individuelle que de se déconditionner pour se mettre à l'écoute de notre soi que le temps de la conscience n'est pas le même que le temps du conditionnement humain lié au mental conditionné et je pense que l'évolution collective dans le temps permet d'apprendre et ainsi de nous rappeler que nous sommes des créateurs en puissance de notre réalité mais ça c'est une autre histoire que j'aimerais aborder une autre fois donc pour conclure les conflits les dérangements la disharmonie sont nécessaires pour la réharmonisation car c'est en ceci qu'elle permet la réorientation de la création dans le bon sens car de l'ordre né du chaos la création naît de la confusion puisqu'elle invite au changement à la réinvention de nouvelles possibilités elle nous pousse à faire autrement et en cela on observe bien que chaque période de création de vie est précédée par une période de chaos comme un deuil une séparation une rupture de contrat de couple ce qui va former une blessure et c'est alors que l'on s'aperçoit que la blessure et la disharmonie sont nécessaires car elles nous permettent de revenir dans notre axe ce que moi j'appelle être dans son axe de notre monde intérieur c'est à dire aligner ça permet à chaque fois de revisiter ce qui convient ou nous ne convient pas ça permet de revérifier comment on a évolué si on est toujours en accord avec nos valeurs profondes notre connexion avec notre soi de permet en fait de réinvestir l'oeil d'ici clone c'est à dire que lorsque je suis en paix avec moi et que je suis au clair avec ce qui est important alors je peux voir le cyclone tourner autour de moi voir les la disharmonie de la vie les chamboulements sans pour autant que je me désaxe de mon axe et parfois il est nécessaire justement de se désaxer pour retrouver son nouvel axe une nouvelle harmonie avec son soi et je terminerai aussi par le constat qu'en fait on a perdu confiance en la beauté de l'humanité en qui nous sommes l'ancien monde qui s'écroule basé sur ce conditionnement sur le fait de rentrer dans des cases d'être opérationnel d'être rentable d'être productif nous a éloigné de notre vérité personnelle de notre essence et donc de notre lien avec notre soi et c'est pour ça que beaucoup restent dans la matrice et dans ce triangle bourreau sauveur victime et reste dans l'enfer de j'ai raison et tu as tort donc notre responsabilité de nous déconditionner est justement d'aller revoir ses positions afin de sortir de la matrice de sortir de l'enfer de l'accusation du coupable du responsable que l'on pose à l'extérieur pour revenir dans sa responsabilité personnelle mais dans la joie car toutes les possibilités s'ouvrent et avec la foi que justement l'harmonie se trouve dans la connexion avec la conscience universelle qui se trouve dans le vide et ainsi nous pourrons alors co-créer en libérant notre puissance et c'est aussi retrouver la confiance dans notre puissance et c'est par la confiance en notre contribution à l'humanité et en agissant à partir de notre liberté d'action en prenant la responsabilité de nos choix de la de nos besoins de ne plus attendre de l'extérieur pour choisir ce qui nous met en joie plutôt que de choisir la position d'esclave au conditionnement alors quelle serait notre puissance d'action commune pour la planète pour l'humanité n'hésite pas à me faire des commentaires en dessous de cette vidéo je serais ravie d'entendre ton point de vue de connaître ta réalité et puis on se dit au prochain matrix talk